Salut le peuple brésilien dans mon cœur que je l'aime pour toujours Aujourd'hui nous allons voir 10 choses que vous ne pouvez pas faire quand vous arrivez à la France Première chose, vous ne pouvez pas faire un sourire et embrasser la personne Je sais que ici c'est normal, je sais aussi que ça dépend de la région du Brésil Il semble que au sud vous êtes un peu moins souri La première fois que vous rencontrez la personne et après vous êtes En France nous n'avons pas souri C'est juste une chose très intime de la famille Donc il ne faut pas arriver et embrasser une personne que vous ne connaissez Que vous avez terminé de connaître Une personne qui n'est pas vraiment votre amie Nous faisons ce qui s'appelle la bise Et la bise c'est comme donner un bisou ici et ici Mais attention, ce n'est pas un bisou avec la bouche C'est comme... C'est très brésilien aussi C'est comme... C'est ce qui va jouer la chose d'autre personne Mais je ne sais pas comment ça se appelle Boucheta Ah, j'ai oublié le nom C'est tout bien, tu comprends ? La deuxième chose Bater les palmes pendant l'anniversaire C'est comme... C'est tout bien 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 Et quand on arrive ici Je vais donner un exemple Si je suis arrivé ici Il y a un ambulant Je veux acheter quelque chose Je vais dans l'ambulant Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Il va me laisser tout Toutes les choses Il va dire C'est tout bien C'est tout bien C'est tout bien Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Même si tu n'as pas de problème Il est n'en a pas de problème Elle ne va pas faire les choses Elle va dire Tu vas faire le thé Ou tu ne prends pas Et si tu es dans un bar Et il manque quelques centavres Elle va te dire De laisser vos cartons d'identité Et de retourner Pour investir Ou elle ne va pas te laisser Faut te faire C'est très franches C'est très drôle Et quand on arrive ici quand on découvre la confiance brésilienne, c'est un choque donc quand tu vas dans un lieu, il faut avoir le changement et les dinos pour payer sinon ça ne peut pas une autre chose que j'ai vu beaucoup de fois ici au Rio c'est que les gens mettent le téléphone ici, ici ou ici en France je ne fais pas ça n'oublie pas, parce qu'il y a ce que nous appelons de pickpockets mais si tu es dans une grande ville comme Paris Paris est une ville pleine de pickpockets les pickpockets sont les personnes qui te roubent mais tu ne vas voir rien si tu es ici au métro, la personne va ouvrir ta mochille va prendre tes choses et va sortir ou tu es au métro, conversant et la personne va espérer les portes s'ouvrir roubler ta mochille et sortir le métro de la France, il n'est pas de sécurité du même objectif que ici au Brésil je ne sais pas comment sont les autres métros du Brésil, le sud du Rio pour moi, le métro du Rio, il y a beaucoup de sécurité, beaucoup en France, non, il n'y a aucune sécurité et quand tu es au Paris, il faut beaucoup d'attention si tu es dans un bar et il y a une table tu ne peux pas mettre ta mochille sur la table parce qu'il peut y avoir des personnes qui viennent avec un papier, un papier, un journal en main pour te parler, pour te dire quelque chose pour essayer de te vendre quelque chose ils vont mettre le journal sur le téléphone et sortir avec le téléphone ça se passe beaucoup principalement au Paris et dans ma ville de Marseille aussi donc tout ça pour dire que la France n'est pas un endroit paradisienque ce n'est pas un endroit parfait là il n'y a pas la violence que nous pouvons avoir comme l'assalte avec une arme il n'y a rien il n'y a personne qui va se dérouler avec une arme mais ils vont te dérouler avec un sourire grand et tu ne vas voir rien donc attention, ok ? Les femmes brésilées ici au Rio et ici au Brésil vous pouvez aller dans la rue comme vous voulez il y a beaucoup de femmes qui vont dire que ce n'est pas vrai parce qu'elles n'ont pas pu, parce qu'elles ont un machisme parce qu'elles ont des mains qui vont se dérouler parce qu'elles ont des mains qui vont se dérouler ok, il existe ce machisme au Brésil il est très fort, je concordo je pense qu'au Rio nous avons beaucoup de liberté parce que nous sommes dans une ville de la rue et puis je peux aller dans la rue avec quelque chose c'est évident que je peux faire ça parce que je visse au centre et je visse au sud ok, mais en France c'est beaucoup beaucoup pire comme si vous allez dans la rue avec un short les hommes vont te regarder, vont te commenter vont te assédier vont te assédier ça va devenir un inferno pour vous comme si mettre ça en France dépendant d'où je suis ça peut arriver en France je ne peux pas mettre dans la rue comme la maman avec une chaise parce que je dois penser où je vais je dois faire attention parce que les hommes vont me assédier tout le temps c'est une merde c'est très difficile quand tu es une femme en France donc les brésilères quand elles arrivent à la France elles ont des robes colorides des robes courtes des robes un peu ouvertes c'est parce que nous sommes acostumés et ça peut générer beaucoup de problèmes je ne dis pas que la culpe est de la femme la culpe n'est jamais de la femme je veux être très claire sur ça la culpe est des escrutas qui pensent que les femmes sont un objectif sexuel et qui sont sexualisées et qui sont assédées et qui sont assédées les femmes tout le temps tout le temps mais c'est juste pour vous rester à l'aventure il faut faire attention parce qu'il peut y arriver surtout dans la ville comme Paris et Marseille ça fait un peu compliqué je vais donner un exemple ici au rio je suis toujours dans la rue avec des shorts et la partie haute de biquini c'est ma robe normale du veron en France jamais, jamais, jamais jamais je peux faire ça jamais je peux avoir des problèmes autre chose dans la plage tu peux rester sans biquini dans la partie haute mais mettre un string comme fil d'antale n'est pas possible tu peux tu peux tout mais les hommes ils vont t'attrapaler les hommes ils vont t'importuner tout le monde va avoir l'œil si tu es prêt pour accepte et assumir tout va bien mais tu dois savoir ce qui sera de nouveau c'est la culpe c'est la culpe qui n'est pas acostumée il y a des cittadines en France qui semblent que tu peux il y a des cittadines qui se chame Nisse où il y a beaucoup de brasilien et il y a des cittadines 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 en plage tu ne peux pas laisser les biches dans la rue je suis du rio et au final du jour la rue est une bicheuse pourquoi ? parce que les gens se trouvent une couche ou une garde ou un garde ou tout le monde il y a des groupes tout le monde il y a des cittadines et tout le monde il y a des cittadines pour ensuite les personnes se rassemblent je trouve ça mais c'est c'est culturel je ne sais pas je ne sais pas en France tu ne peux pas faire ça on ne peut pas on ne peut pas même si il y a beaucoup de français qui disent que les praies franceses sont suches comme les français qui vivent près de la praie je peux dire que les praies franceses sont très limites en comparaison des praies du rio dans la praie francese il y a des biches 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 mais c'est ce que tu peux avoir en France c'est être heureux faire un oi pour tout le monde même si les personnes ne vont pas te répondre c'est quelque chose que je veux dire si tu es dans la rue et si tu te dis un sourire pour une personne si tu te dis un oi pour une personne il y a une grande chance que la personne ne t'a répondu tu dois savoir qu'il n'y a pas comment dire qu'il n'y a pas que la personne est horrible qu'elle n'est pas éducée ou qu'elle n'aime pas et que les Français ne sont pas pas trop acostumés à se complimenter à se demander à se demander à se demander à se demander si tu vas dans ma ville qui est Marseille nous sommes beaucoup plus acostumés à se demander et peut-être que les personnes qui ne se connaissent ne se demandent ne se demandent au métro au milieu dans la rue peut-être mais si tu vas dans Paris tu vas voir que les personnes ne se demandent ne se demandent les personnes ne se demandent les personnes ne se demandent les personnes ne se demandent ne se demandent tout le monde tout le monde je trouve ça quand je vais à Paris je suis très inquietante parce que ce n'est pas mon non mais pour dire que si tu as une question de vous et que la personne ne répondes c'est tout normal ça serait ça serait bien ça serait mais ça serait très bien tout le monde je pense que j'ai tout si il y a des choses qui viennent je vais faire un vidéo sur si vous étiez à la France, si vous trouvez des situations où vous faites des choses et vous découvrez que c'était pas mal ou que les gens vous ont dit que c'était pas mal, vous pouvez mettre tout en commentaire, ok ? si vous aimez le vidéo, laissez un like si vous voulez suivre ma vie de jour à jour, j'ai un Instagram, je suis très activée tous les jours, je suis publiée ma vie dans la story et si vous voulez suivre le canal pour découvrir un peu plus comme cette gringue française qui est montée au Brésil et qui est vivant cette expérience incroyable de vivre avec vous vous pouvez vous inscrire au canal, ok ? un bisou à très bientôt, ciao à très bientôt